... L'information en tout temps et en tout lieu, c'est le Crido de Vision 4. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h, les titres de l'actualité. En sport, 17e édition du Grand Prix Chantal Biya, la compétition vient de s'achever. Clovis Kamzon Abessolo en est le vainqueur. Sociétaire de la SNH Fellow Club, le Camerounais a dévancé son concurrent de 3 secondes. Notons que les autres maillots ont été raflés par l'équipe Slovak. Dans ce journal, nous vous proposons le bilan chiffré de cette compétition qui s'achève. En international, Nigeria lutte contre Boko Haram. Ils sont 1670 membres de la secte terroriste qui ont été arrêtés dans plusieurs zones de conflit du pays. Pour l'instant, ils sont jugés au Nigeria. 45 peines d'emprisonnement ont déjà été prononcées. Le procès se déroule à Yuclo dans un camp militaire au nord-ouest du Nigeria. Toujours hors de nos frontières, Somalie, 189 morts. C'est le bilan d'un double attentat qui s'est produit hier samedi à Mogadiscio. Pour l'heure, l'attentat n'a pas encore été revendiqué. Néanmoins, un doigt accusateur est pointé sur le groupe Sheba qui ne cesse de sémer la terreur dans le pays. Un peu plus de précision dans cette grande séquence d'informations. Voilà pour l'essentiel. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir choisi le couloir le meilleur de l'information. Et parlant justement de cette information, je vous le disais d'ailleurs en titre, Clovis Camzon à Bessolo est le vainqueur de la 17e édition du Grand Prix Chantal Bia. Il faut également rappeler que le Camerounais nourri, nous arrive de la SNH Véloclub. Il a dévancé son concurrent de 3 secondes à l'heure du bilan. Les autres maillots ont été raflés par la sélection slovaque. Maxime Tchabak. C'est désormais une affaire conclue. Le coureur de la SNH Véloclub, Clovis Camzon à Bessolo, est le nouveau patron du Grand Prix cycliste international Chantal Bia. 3 secondes d'écart sur son poursuivant immédiat ont largement suffi pour faire briller le drapeau verbe jaune et par la suite faire tourner plus haut l'hymne du Cameroun, l'âme du pays. Le titre de l'enfant du quartier Etudia Yaoundé est venu de très loin. C'est un titre qui m'a tout échappé, ce fois-ci je l'ai déjà. Oui, j'ai pensé déjà à la première dame. Parce que l'année dernière, quand j'ai fait la tude, elle m'a beaucoup encouragé. Quand j'ai pris à l'étape de Bouloba, j'ai directement pensé à la première dame. Au-delà du maillot jaune, Clovis Camzon à Bessolo repart aussi avec le maillot bleu, synonyme du titre du meilleur Camerounais du tournoi. Des performances qu'il compte conserver lors des prochaines éditions. On se doit encore me préparer pour attendre l'année prochaine. Et tout à l'heure, j'ai dit au ministre que j'aimerais remettre ce maillot jaune à la première dame. Tout à côté, l'on reconnaît que le Camerounais a simplement été plus fort. Clovis a gagné parce que c'est le plus fort. Aujourd'hui c'était le plus fort. Voilà pourquoi il a gagné, c'est le plus fort, vraiment. Les autres titres, à savoir le maillot blanc, le maillot à proie rouge, le maillot vert et le maillot de la meilleure équipe ont été tous arrachés par l'équipe slovaque du CLAS. Nous restons donc en sport. Cette fois-ci pour dire que Marie Tchentche a été sacrée meilleure ballon d'or de l'année 2017 au Cameroun. C'était au cours d'une cérémonie qui récompense. Les anciens acteurs du football camerounais, c'était pour la quatrième édition justement. Le football professionnel du Cameroun, la cérémonie s'est tenue à Douala et elle était effectivement présidée par le gouverneur du littoral, Samuel Djedouni, Ivara Djiboua. Un peu plus de précision. Il s'appelle Tchentche. Alphonse Marie Tchentche est sur le toit du football camerounais. Le latéral gauche d'Edding Sport de la Léquier a été sacré ballon d'or 2017 selon la Ligue de football professionnelle du Cameroun. Des mains du gouverneur de la région du littoral, il a reçu son trophée ainsi qu'un chèque d'une valeur de 2 250 000 francs CFA. C'était au cours d'une soirée de distinction organisée ce vendredi 13 octobre 2017 à Douala par le général Pierre Semengue et son équipe de la LFPC. La fête était belle, le titre de meilleur gardien a été attribué à Kalatich Dédding Sport, tout comme Anisem Bargafoué a été fait meilleur entraîneur de Ligue 1 du Cameroun pour l'année 2017. Dans l'ensemble on peut s'estimer satisfait dans la mesure seulement après deux saisons en première division, on est champion, mais nous ne comptons pas dormir sur ces louriers. Clarence Bittang de l'Union sportive de Douala a décroché le trophée des meilleurs combats. Il faut dire que je suis très heureux, bien évidemment je suis très heureux parce que vous savez la saison a été longue et vraiment difficile, surtout pour mon club, l'Union de Douala, et obtenir ce trophée en fin de saison, c'est une compense individuelle. C'est vraiment une grande satisfaction. La cérémonie a été entachée par des manquements. Classé 3e meilleur buteur au cours de la cérémonie, alors qu'il est 2e meilleur buteur du championnat, Thiebemou Nguéa de Future Football Club a tout simplement abandonné son trophée devant la tribune d'honneur. On m'a remis plutôt le soulier de bronze, on m'a dit que j'ai terminé avec 13 buts, que c'est le gars de Newstar qui a fini avec 16 buts. Moi j'ai déposé leur trophée là-devant, eux là-bas, moi je suis parti. J'ai dit que je ne prends pas, ce n'est pas mon trophée là-bas. Le rendez-vous a été pris pour la 5e édition des awards de la LFPC. On dira que cela reste une affaire à suivre. La suite de cette grande séquence d'informations, c'est toujours en sport. On dira que c'est terminé pour la 18e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball en dame. Une 18e édition qui se tenait au Cameroun et notamment au palais polyvalent de sport. Les Lyons indomptables du Cameroun ont été plus fortes que les Kenyans hier au palais polyvalent de sport. Score de la partie 3-7 à 0 en faveur bien entendu du Cameroun. Une sélection Kenyane qui enregistrait déjà jusque-là 9 sacres. C'est donc le tout premier sacre du Cameroun. Un peu plus de précision avec Étienne Bala. Phénoménale, la sélection camerounaise de volleyball dame à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Elles sont championnes. Le Cameroun est champion d'Afrique après avoir défait le Kenya qui avait longtemps trôné sur ce fauteuil. Ceci s'est réalisé après 3-7 remporté avec manière au cours de la finale de cette compétition au palais polyvalent de sport de Yaoundé. On a été fiers, fiers de nous, fiers du peuple camerounais parce qu'ils nous ont soutenus jusqu'au bout. On a organisé cette compétition, c'était une première. On a réussi à garder la coupe chez nous. Encore bravo aux filles, bravo aux staff, bravo aux supporters. Je pense que c'est toute la détermination, la volonté de gagner. Quand on est venu, on dit que la finale se joue, elle se gagne. Et on est venu juste pour gagner et on l'a gagné. On a touché notre boulot et le reste à ce qu'il y a. La joie est intense. Les filles viennent de réaliser un rêve, remporter leur toute première coupe d'Afrique des Nations de volleyball. C'est une victoire collective, c'est la victoire de la solidarité, c'est la victoire de l'effort, c'est la victoire de l'application, c'est la victoire de la rigueur, c'est la victoire de la régularité au travail. On s'est un peu plus libéré hier déjà, on ne joue pas encore à notre réel niveau, l'équipe est beaucoup plus forte que ça, mais je pense que l'enjeu prenait un petit peu le pas sur le jeu. Donc, je ne sais pas, que dire. La même joie qui traverse le public qui a su pousser et abou les Lyons du début jusqu'à la fin de la compétition. Dans la phase des prix, les Lyons rave le titre des meilleures joueuses avec Laetitia Mouma, meilleure libéraux, Raïssa Nasser, meilleure passeuse, Nadej Koula. Les autres titres, meilleures serveuses, réceptionneuses, attaquantes et bloqueuses sont respectivement revenus à l'Egypte, Sénégal et au Kenya, tandis que le trophée des champions d'Afrique prenait la direction du Cameroun. Quand on gagne le Kenya, qui par nos fois a gagné cette Coupe d'Afrique des Nations, on ne peut être que satisfait. Je crois que les filles ont joué avec de la manière, je crois qu'elles méritent amplement cette victoire et je voudrais leur dire bravo. Il faut tout de même noter que cette compétition qualifie le Cameroun premier et le Kenya deuxième au prochain championnat du monde, Japon 2018. On dira simplement bravo aux Lyons indomptables. Et pour être tout à fait complet en sport dans ce 20 heures, on parle de la boxe. La fédération en la matière vient délivrer ses champions. C'était hier au camp de l'unité de Yaoundé et c'était justement au cours de cette finale comptant pour les Coupes du Cameroun. La quintessence de ce côté nous fait dire que c'est la sélection Copacabana qui s'est adjugé le titre, qui s'est donc adjugé le sacre. Reportage. La fédération camerounaise de boxe a fait ses champions de la saison. C'était au cours de trois jours de compétition qui se sont achevés par les finales de Coupe du Cameroun par équipe au camp de l'unité de Yaoundé. Il y avait donc à l'affiche Fabbox de Yaoundé contre Copacabana dans huit finales de différentes catégories 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81 et les plus de 91 kg. Au thème des combats, c'est Copacabana qui l'emporte par six combats gagnés contre deux de FAP. Des combats relevés tels que celui remporté par le champion d'Afrique en titre de 75 kg C8 Wilfried de Copacabana face à Niem-Jean-Daniel de FAP. Il fallait absolument que je gagne ce combat donc là il fallait que j'essaye de me mettre en fond parce que c'est pas ma catégorie. Je suis dans la catégorie de moins de 75 kg mais là j'ai boxé dans la catégorie de moins de 81 kg. Donc je suis d'abord lourd et mes coupes pèsent. Sous la coordination de la délégation régionale des sports du centre, représentant du ministère des sports et de l'éducation physique, la fédération camerounaise de boxe a été satisfaite du déroulement de ces finales. C'est le sentiment d'une saison extrêmement riche qui s'achève. Je crois que je suis assez content de ce que nous avons fait cette année. C'est une année qui risque de ne pas se répéter parce qu'elle a commencé dans la difficulté mais nous l'achèvons avec cette belle fête aujourd'hui. Sans oublier tous les grands moments, tous les grands moments, les grands moments d'émotion, tout ce que nous avons vécu tout le long de cette année, mois de juin, avec un fantastique championnat d'Afrique où pour la première fois de son histoire, le Cameroun était sacré champion d'Afrique chez les garçons et chez les dames. De nombreux prix ont été décernés, de même la remise des gains de boxe aux équipes finalistes et le trophée des champions du Cameroun qui est revenu à l'équipe de Copacabana de Yaoundé. Parlons à présent de toute autre chose et c'est pour relever que les dignitaires Sawa se sont réunis ce jour à Douala. Il a été question de parler au cours de leur assemblée générale du Ngondo. Et parlant justement de ce Ngondo, on a fait le bilan de l'édition 2016. On a également parlé du financement du prochain Ngondo. Parlant pendant cette cérémonie, les dignitaires Sawa ont également apporté un certain nombre de précisions sur la crise qui prévaut en ce moment au sein de l'église évangélique du Cameroun. Maria Ligui. Les préparatifs du Ngondo 2017 vont bon train au sein de la communauté Sawa dans la région du littoral. Au cours de l'assemblée générale du Ngondo tenue à Douala ce 15 octobre 2017, les dignitaires Sawa ont échangé sur le calendrier des festivités du prochain Ngondo. L'assemblée a donné quittus de la gestion financière du bureau actuel. L'assemblée a également approuvé le programme des festivités du Ngondo de cette année. L'assemblée a reçu le compte rendu du dossier concernant l'église évangélique du Cameroun. Que ce soit au niveau de la phase traditionnelle, que ce soit au niveau de la phase judiciaire. L'assemblée a approuvé à encourager le bureau de Ngondo et tout le Ngondo à continuer à suivre ce dossier. Cette assemblée générale se tient deux jours après la décision du tribunal de première instance de Bonanjo, donnant raison au camp Sawa pour l'annulation des élections synodales tenues en Gaoundéry en avril dernier. Une élection contestée par les chrétiens Sawa pour irrégularité. Le problème qui se vit actuellement, c'est un problème managérial. Des gens qui sont dans un gouffre de malversation qu'ils ne veulent pas lâcher. Donc ils veulent faire tourner la mafia tout autour, dans un cercle. Personne ne peut accepter cela. Ils veulent empêcher une nouvelle équipe de tourner si ces gens ne sont pas dans leur mafia. En attendant le retour à la normale au sein de l'église évangélique du Cameroun, le peuple Sawa prépare sereinement les activités de ce grand rendez-vous culturel qui débutera le 3 décembre prochain. L'église catholique et plus précisément l'église catholique de l'archidiocese de Gaoundé s'enrichit d'un nouvel institut. Il s'agit de l'institut universitaire catholique qui est donc situé en volier à Gaoundé. L'institut en question vient d'être inauguré par l'archevêque métropolitain de la ville de Gaoundé, Mgr Jean Barga, qui en a profité de l'or de l'installation de la toute première équipe dirigeante. Il a recommandé à cette équipe un peu plus d'amour, de foi, mais surtout de professionnalisme. Florent Zanga. Messe d'action de grâce à l'occasion de la cérémonie solennelle d'inauguration et de rentrer de l'institut universitaire catholique de Gaoundé. Nous avons mis en place cet institut qui va désormais accueillir tous les élèves bacheliers qui sortent prioritairement de nos collèges et qui viennent aussi d'ailleurs. Dans son homélie, l'archevêque de Gaoundé, Mgr Jean Barga, a appelé tous les premiers étudiants de l'institut à se mettre dès les premiers jours au travail, à se munir de foi et de sérieux dans leurs études. L'institut universitaire catholique de Gaoundé est ouvert cette année pour le cycle BTS. Une castille ouvre cette année avec l'école supérieure de gestion qui comporte deux filières. La filière commerce et la filière gestion. La filière commerce avec deux spécialités et la filière gestion avec huit spécialités. L'équipe dirigeante installée par Mgr Jean Barga a eu pour recommandation de diriger avec amour, foi et intelligence ce nouvel institut qui apporte un plus à l'éducation et à l'enseignement catholique. Porter nos étudiants, notre communauté étudiante au cime du savoir et de la vertu. Nous sommes invités à concilier science et valeur. Pour cette première année, 426 étudiants ont été inscrits pour 25 enseignants. La suite de cette grande séquence d'informations, c'est avec le maire de la commune de Yaoundé 6 qui vient de présider sa toute première session ordinaire du conseil municipal. C'était jeudi dernier à Yaoundé. Dans la salle des actes de cette commune, on a enregistré les présences du préfet du département du Fondé mais également du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 6. Il a été question de l'examen mais également de l'adoption des comptes de l'année 2016. Le maire en a profité pour appeler un peu plus de conscience mais également de collaboration au sein justement de cette mairie. Un peu plus de précision. 2,52 milliards de francs CFA, c'est le budget alloué pour le compte administratif 2016 de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6. A travers l'examen et l'adoption du dit compte, c'est une nouvelle haie qui s'ouvre dans cette municipalité car le nouveau patron aux commandes entend travailler sans relâche le cœur entièrement dédié aux besoins des populations de cet arrondissement. Nous allons faire de ce compte administratif le socle pour préparer notre compte administratif. Nous avons vu comment les choses ont été faites en 2016. Nous allons nous appuyer sur ce qui a été fait pour améliorer et pourquoi pas pour essayer de créer ce que nous voulons apporter à notre commune. En 57 jours, Jacques Yoki Onana a su faire ses preuves dans cette nouvelle tâche qui lui incombe. Le nouveau maire a mis à la disposition de son exécutif communal deux voitures 4x4 double cabine climatisée afin d'optimiser le rendement des différents services de la commune. Un joyau inauguré par le préfet du département du Fondi qui n'a pas manqué d'ailleurs de saluer cette initiative. Je suis tout à fait satisfait et fier de ce que j'ai constaté ici ce matin. Donc vous m'avez donné l'occasion de féliciter le nouvel exécutif municipal qui se déploie et ce que nous avons vu aujourd'hui augure du lendemain meilleur pour la commune d'arrondissement de Yaoundé 6. Dans son discours d'ouverture, le maire de Yaoundé 6 a exhorté ses populations à lui renouveler leur confiance et l'ensemble du personnel à participer activement aux activités pour un meilleur fonctionnement de la commune. Nous comptons reprendre en main le personnel. Ce que vous avez constaté, le personnel est déjà au travail et nous attendons que le personnel nous accompagne pour réaliser les missions qui sont les nôtres au niveau de l'exécutif communal. Cette session ordinaire du conseil municipal a été clôturée par la visite guidée du chantier de construction du nouveau siège de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 dont le taux d'exécution s'élève à 21%. Autant de réalisations qui viendront à coup sûr booster les activités et redorer le blason de cette institution. A l'occasion de la célébration de la 22e édition de la journée mondiale de la femme rurale, le roi Balingue, il s'agit du roi Négoudeux en a profité pour unir 200 couples, une double cérémonie qui aura également permis de magnifier les oeuvres de la femme rurale. Vanessa Bindi. Célébration collective du mariage civil couplée à la 22e édition de la journée mondiale de la femme rurale. Près de 200 couples, ce sont 18, devant Dieu et les hommes ce dimanche matin à l'esplanade de la chefferie supérieure de Baleine dans le deuxième arrondissement de Bafussam. Placé sous le patronage du gouverneur de l'Ouest, Aouafonka Augustine, l'officier d'état civil, Sa Majesté Négoudeux, roi des Baleines, a salué la symbolique et a exhorté d'autres fils et filles de l'arrondissement de sortir de leur situation de concubinage. La femme, ces nouveaux couples, nous serons reconnaissants pour cette action qui permet de sécuriser leur union. On pourrait ici exhorter d'autres baleines qui ne l'ont pas encore fait, d'officialiser leur union. Les biens faits de cet acte sont nombreux. Une occasion au cours de laquelle la femme rurale s'est donnée à voix et même à vendre. Après de faire ça, je commence maintenant par le riz blanc. Voilà le riz blanc qu'on a déjà transformé. La région de l'Ouest magnifie la femme rurale tout en luttant contre le concubinage comme quoi la femme rurale dans le ménage est source de progrès et de développement. L'échec scolaire mais également les comportements déviants émanent du mauvais usage des technologies, de l'information et de la communication. La phrase est du ministre des enseignements secondaires au Cameroun, Ernest N'Gallet-Bibé. C'était au cours de la célébration de la 15e édition de la journée nationale de l'orientation scolaire. Une journée de l'orientation scolaire cette année qui a mis un accent tout particulier dans l'usage des technologies, de l'information et de la communication au niveau de la classe des élèves. Norbert, Olivier et Baudet. Utilisant l'origine pour les recherches, le stockage des données et le partage d'informations entre camarades de classe et partant les enseignants, les technologies de l'information et de la communication sont sujets à plusieurs dérives. Chichéries, consultations des sites pornographiques, harcèlement, injures, menaces, tout y passe. Face à des tels écarts, le patron des enseignements secondaires prône le changement de comportement. A vous, mes élèves, cette édition des journées nationales d'orientation scolaire devra susciter en vie une prise de conscience. Les TIC sont des moyens, des instruments à votre portée. Tout dépend de l'usage de vos enfants. Ils peuvent être d'une grande utilité dans votre quête d'excellence. Mais, évitez non seulement d'en être dépendants, mais aussi de les utiliser et à mon résistir. Avec la célébration de la 15e édition de la journée nationale de l'orientation scolaire, nombre de chefs d'établissement ne manquent pas de dévoiler les politiques mises sur pied dans leurs différents armes du savoir. Chaque fin de séquence, nous organisons ce que nous appelons les tripartites, c'est-à-dire l'administration, les enseignants et les parents, et même les élèves. Et ces parties prenantes se réunissent pour traiter les performances intellectuelles des enfants et le conseiller d'orientation occupe une place de choix au cours de ces tripartites en tant que technocrates. Ours, ces recettes, d'autres par contre préconisent diverses solutions. Il faudrait que les conseillers d'orientation descendent au niveau du primaire pour permettre aux enfants du primaire de mieux s'orienter avant d'entrer dans le secondaire. Parce que lorsque vous voyez l'écart entre les candidats qui entrent dans l'enseignement technique, dans le fondier, on est dans les 4000. Mais dans l'enseignement général, on est à 22 000. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les élèves étendent ce Cameroun de demain et hurgent de l'aide détournés de tout comportement déviant. Et le développement du Cameroun se portera mieux. Nous restons donc dans le cadre de l'éducation concernant cette grande séquence d'informations. Et c'est pour parler des prix de l'excellence MINICSEC 2017 qui auront donc lieu. La remise de ces prix sera demain à partir de 9h au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le prix d'excellence institué en avril 2017 vise la promotion de l'excellence dans les établissements d'enseignement secondaire général, technique et normal. Il récompense les majors aux examens officiels et les enseignants qui innovent et se distinguent par leur manière de servir. Pour cette première édition, 401 prix seront distribués, 108 aux enseignants et 293 seront tout simplement remis aux élèves. La suite de votre 20h, c'est avec les pays qui font face au terrorisme mais également à la montée en puissance des terroristes mineurs. Pendant plusieurs jours, ces pays se sont rencontrés à Yaoundé. Au terme des travaux, il a été question de voir comment d'ourinavant juger les terroristes mineurs. Yaoundé deviendra ainsi une base pour voir comment juger ces terroristes mineurs avec un peu plus de souplesse. Mélanie Bibanga, elle est à prépare à ces travaux son compte rendu. Le combat contre le terrorisme continue. Ceci éteint un renforcement des compétences dans le domaine de la justice et de l'état de droit pour enfants s'impose. D'autant plus que les terroristes ont changé de tactique. Ils exploitent désormais des mineurs pour réaliser leurs sales besognes. En effet, les États ayant été surpris par ce phénomène ont appliqué des sanctions à la hauteur de l'acte posé sans tenir compte de l'âge de l'auteur de cet acte. Les assises de Yaoundé constituent ainsi une prise de conscience générale. l'idée est mise d'harmoniser le plus possible les pratiques par rapport entre les États parce que les mineurs ou la préoccupation des États doit rester la même d'un État à un autre. C'est la protection, c'est l'éducation. Au Sénégal, les mineurs terroristes bénéficient d'un jugement qui prend en compte leur statut d'enfant. Au Sénégal, quel que soit l'acte commis par les mineurs terroristes, il reste justiciable du tribunal pour enfants. Les mineurs soient poursuivis pour un délit ou pour un crime. L'acte terroriste étant un acte criminel, certes, mais ce mineur reste justiciable du tribunal pour enfants parce que c'est un système qui veut rester en phase avec l'esprit et la philosophie du droit pénal des mineurs qui est un droit de protection, un droit d'éducation et d'assistance. Il est vrai que la nécessité de sanctionner sévèrement le terrorisme est unanimement partagé. Le Cameroun se doit par contre de respecter ses engagements internationaux à l'instar de la convention onusienne de 1949 ratifiée par notre pays. Le mineur est rangé dans la catégorie que le droit international appelle enfant, c'est-à-dire moins de 18 ans. Et pour ces personnes-là, les conventions internationales ont aménagé un traitement spécial lorsqu'ils versent dans la délinquance, même si ce n'est pas le terrorisme. Il se trouve que le Cameroun est l'un des pays qui ont ratifié la convention de 1989, la convention onusienne, et plus proche de nous, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc tout à fait normal et du devoir du pouvoir public camerounais qu'en reprimant le terrorisme, on se conforme à nos engagements internationaux. Tout compte fait, les participants à cet atelier se disent satisfaits de la riche expertise dont ils ont bénéficié et compte chacun à son niveau œuvrer pour que les résolutions prises soient mises sur pied. L'actualité à l'échelle internationale ce soir, c'est tout d'abord avec le Nigeria et je souligne à cet effet qu'ils sont 1670 présumés membres de la secte terroriste Boko Haram qui viennent d'être arrêtés dans plusieurs zones de conflit du côté du Nigeria. Le procès a débuté pour l'heure. 45 peines d'emprisonnement viennent d'être annoncées de ce côté-là. Le procès en question a eu lieu au nord-ouest du Nigeria dans un camp militaire et ceci a huit clous. Sidon Monkham. Les premières condamnations du procès de masse concernant près de 1670 membres présumés de Boko Haram au Nigeria sont tombés en fin de semaine. Les sentences font état de 45 peines d'emprisonnement prononcées. Pour l'instant, aucune information concernant le profil de ces 45 condamnés ni les chefs d'accusation qui pèsent sur eux n'a été rendue publique. Les quatre juges chargés de présider ce procès tenu à huit clous ont prononcé des peines allant de 3 à 31 ans de prison. Et selon Laïm Mohamed, ministre de l'Information, les procès ont débuté le 9 octobre par la mise en détention provisoire ordonnée par le tribunal de 1669 suspects pour une période de 90 jours. Le tribunal a ensuite ordonné qu'il soit traduit en justice dans les délais impartis ou tout simplement libéré son condition. En l'espace de 5 jours, 575 suspects présumés du groupe d'Yadis ont déjà été entendus parmi lesquels 468 ont été acquittés pour faute de preuves. Et selon le gouvernement nigérien, ces F détenus vont suivre des programmes de déradicalisation et de réhabilitation avant de retrouver leurs familles dans leur état respectif. Rappelons que ces programmes sont conduits par des agences fédérales nigériennes. Nous restons dans le cadre du terrorisme cette fois-ci du côté de Mogadiscio. La capitale somalienne a été victime d'un double attentat à la bombe hier à l'heure du bilan. On parle de 189 personnes qui ont trouvé la mort, plus de 200 blessés et de nombreux dégâts matériels. Du côté toujours de la Somalie, pour l'instant, l'attentat en question n'a pas encore été revendiqué mais un doigt accusateur est pointé sur le groupe Sheba. Compte rendu. C'est l'attaque la plus meurtrière en Somalie depuis le début de l'insurrection en 2007. 189 morts et plus de 200 blessés, c'est le dernier bilan du double attentat qui vient de secouer le centre de Mogadiscio, la capitale somalienne. La première explosion s'est produite au carrefour Pekaseng où l'on trouve des hôtels et des restaurants et la deuxième explosion a eu lieu devant le Safari Hotel, un établissement populaire peu fréquenté par les responsables gouvernementaux. Les deux explosions se sont produites à quelques dizaines de minutes d'intervalle, mais c'est la première qui a marqué les esprits car des dizaines de passants ont été fauchés, plusieurs bâtiments ont été détruits et des véhicules ont été incendiés. Aussitôt, des ambulances ont transporté les victimes dans les hôpitaux de la capitale tandis que les secours se sont mobilisés pour extraire les cordes et décombres. Pour l'heure, le double attentat n'a pas encore été revendiqué, mais les Chebabs sont soupçonnés d'avoir perpétré cette attaque meurtrière condamnée par le premier ministre somalien qui parle d'un acte horrible de même que la Monusco et les organisations non gouvernementales, raison pour laquelle un deuil national de trois jours a été décrété en hommage aux victimes de ce massacre. Après Karine Okomo, je vous amène en République centrafricaine pour parler de ces trois présumés bandits qui viennent d'être interpellés. Ils étaient spécialisés dans le vol des marchandises. Ils ont été interpellés par l'Office central de répression de banditisme du côté de Bangui et c'était justement au moment où ils s'apprêtaient à aller avec leur butin. Le compte rendu d'Ambroise à Oonon. Ils ont été stoppés dans leur dernière bésogne qui en était de cro depuis un certain temps à Bangui. Ils ont affaire à de véritables bandits qui sont dans une association qui sont bien organisés. Parce que là, le vol a eu lieu à partir de minuit jusqu'à quatre heures du matin où ils ont utilisé les techniques qui sont les leurs pour pouvoir faire sortir sans pour autant effectuer des casses ou bien des effractions. Ils ont réussi à sortir une grande quantité de marchandises. Trois présumés bandits appartenant à un gang spécialisé dans le vol de marchandises. Ils ont été présentés ce jour par les éléments de l'Office central de repression et du banditisme à la République centrale africaine. Un groupe de bandits qui fixe leurs cibles. C'est-à-dire qu'ils opèrent uniquement dans des vols, des dépôts et des entrepôts et beaucoup plus au niveau des marchés sinon au niveau du centre-ville. Une marchandise estimée à près de 50 millions de francs CFA dérobés dans un supermarché de la place. Grâce à l'efficacité et la technicité de la police sangrafricaine qui ont été interpellés au moment où ces derniers s'apprêtaient à charger leurs butins dans ce camion. Les techniques que nous utilisons pour mener nos investigations, mener les enquêtes sur le terrain. Donc c'est à partir de ces moyens mis en œuvre qui nous ont permis de pouvoir commencer à interpeller un à un ces bandits. Au moment où je vous parle il y en a encore qui sont en cavale. Donc ce qui est sûr nous allons finir un jour par pouvoir mettre la main dessus. La marchandise au voleur sera conduite à la direction de la police pour approfondir les enquêtes. Quant au malfrat, ils seront gardés pour complément d'info avant d'être placés devant le procureur de la République. Et nous bouclons ce journal par cette note triste. Il s'agit du décès de l'artiste musicienne camerounaise Natacha Vizot. Elle est donc décédée ce jour de suite de maladie. Je suis atteinte de plusieurs cancers dont l'un est celui du sein et celui du poumon. J'ai été opéré, j'ai eu une ablation du sein, je suis entre la chimiothérapie, avait confié cette dernière il y a deux ans dans un magazine de la place. La maladie a finalement eu raison de Natacha Vizot. C'est donc un coup dur pour sa famille et maintenant pour la grande famille artistique. Je souligne quand même que Natacha Vizot était une célèbre artiste musicienne camerounaise. Elle a été bien connue avec ses titres à succès il y a un peu plus de dix ans baptisée ascenseur. C'était une reprise de l'artiste Catino. On dira simplement paix à l'âme de l'artiste. C'est la fin de ce journal retrouvé tout à l'heure à partir de 21h dans le cadre du programme Dimanche des Lyons. Etienne Mbala et tous ses invités. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le week-end de prochain 20h. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci. Merci surtout de nous avoir permis de donner une fois de plus le ton de l'information en télévision. Bonsoir. des différents services de la commune. Un joyau inauguré par le préfet du département du Fondi qui n'a pas manqué d'ailleurs de saluer cette initiative. Je suis tout à fait satisfait et fier de ce que j'ai constaté ici ce matin. Donc, vous m'avez donné l'occasion de féliciter le nouvel exécutif municipal qui se déploie et ce que nous avons vu aujourd'hui augure le lendemain meilleur pour la commune d'arrondissement de Yaoundé 6. Dans son discours d'ouverture, le maire de Yaoundé 6 a exhorté ses populations à lui renouveler leur confiance et l'ensemble du personnel à participer activement aux activités pour un meilleur fonctionnement de la commune. Nous comptons reprendre en main le personnel. Si vous avez constaté, le personnel est déjà au travail et nous attendons que le personnel nous accompagne pour réaliser les missions qui sont les nôtres au niveau de l'exécutif communal. Cette session ordinaire du conseil municipal a été clôturée par la visite guidée du chantier de construction du nouveau siège de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 dont le taux d'exécution s'élève à 21%. Autant de réalisations qui viendront à coup sûr booster les activités et redorer le blason de cette institution. A l'occasion de la célébration de la 22e édition de la journée mondiale de la femme rurale, le roi Balingue, il s'agit du roi Négoudeux en a profité pour unir 200 couples, une double cérémonie qui aura également permis de magnifier les œuvres de la femme rurale. Vanessa Bindi. Célébration collective du mariage civil couplée à la 22e édition de la journée mondiale de la femme rurale. Près de 200 couples, ce sont 18, devant Dieu et les hommes ce dimanche matin à l'esplanade de la chefferie supérieure de Baleine dans le deuxième arrondissement de Bafussam. Placé sous le patronage du gouverneur de l'ouest Aouafonka Augustine, l'officier d'état civil, sa majesté Négoudeux, roi des Baleines, a salué la symbolique et a exhorté d'autres fils et filles de l'arrondissement de sortir de leur situation de concubinage. La femme, ces nouveaux couples nous seront reconnaissants pour cette action qui permet de sécuriser leur union. On pourrait ici exhorter d'autres Baleines qui ne l'ont pas encore fait, d'officialiser leur union. Les bienfaits de cet acte sont nombreux. Une occasion au cours de laquelle la femme rurale s'est donnée à voix et même à vendre. Après de faire ça, j'ai fini de faire ça. Je commence maintenant par le riz blanc. Voilà le riz blanc qu'on a déjà transformé. Par le riz blanc. La région de l'Ouest magnifie la femme rurale tout en luttant contre le concubinage comme quoi la femme rurale dans le ménage est source de progrès et de développement. L'échec scolaire mais également les comportements déviants émanent du mauvais usage des technologies de l'information et de la communication. La phrase est du ministre des enseignements secondaires au Cameroun Ernest Ngalet-Dibé et c'était au cours de la célébration de la 15e édition de la journée nationale de l'orientation scolaire. Une journée de l'orientation scolaire cette année qui a mis un accent tout particulier dans l'usage des technologies de l'information et de la communication au niveau de la classe des élèves Norbert-Olivier et Baudet. Utilisé à l'origine pour les recherches le stockage des données et le partage d'informations entre camarades de classe et partant les enseignants les technologies de l'information et de la communication sont sujets à plusieurs dérives. Si chéri, consultation des sites pornographiques harcèlement injure menacent tout y passe. Face à de tels écarts le patron des enseignements secondaires prône le changement de comportement. A vous mes élèves cette édition des journées nationales d'orientation scolaire devra susciter en vie une prise de conscience. Les TIC sont des moyens des instruments à votre portée. Tout dépend de l'usage de vos enfants. Ils peuvent être d'une grande utilité dans votre cas d'excellence. Mais évitez non seulement d'en être dépendants mais aussi de les utiliser hier à Montréal et ici. Avec la célébration de la 15e édition de la journée nationale de l'orientation scolaire, nombre de chefs d'établissement ne manquent pas de dévoiler les politiques mises sur pied. L'information en tout temps et en tout lieu c'est le cri d'eau de Vision 4. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue aux 20h, les titres de l'actualité. En sport, 17e édition du Grand Prix Chantal Billa, la compétition vient de s'achever. Clovis Camzon à Bessolo en est le vainqueur. Sociétaire de la SNH Fellow Club, le Camerounais a dévancé son concurrent de trois secondes. Notons que les autres maillots ont été raflés par l'équipe Slovak. Dans ce journal, nous vous proposons le bilan chiffré de cette compétition qui s'achève. En international, Nigeria lutte contre Boko Haram. Ils sont 1670 membres de la secte terroriste qui ont été arrêtés dans plusieurs zones de conflit du pays. Pour l'instant, ils sont jugés au Nigeria. 45 peines d'emprisonnement ont déjà été prononcées. Le procès se déroule à Yuklo dans un camp militaire au nord-ouest du Nigeria. Toujours hors de nos frontières, Somalie, 189 morts. C'est le bilan d'un double attentat qui s'est produit hier samedi à Mogadiscio. Pour l'heure, l'attentat n'a pas encore été revendiqué. Néanmoins, un doigt accusateur est pointé sur le groupe Chebat qui ne cesse de sémer la terreur dans le pays. Un peu plus de précision dans cette grande séquence d'informations. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi le couloir le meilleur de l'information. Et parlant justement de cette information, je vous le disais d'ailleurs en titre, Clovis Camzon à Bessolo est le vainqueur de la 17e édition du Grand Prix Chantal Bia. Il faut également rappeler que le Camerounais nourri nous arrive de la SNH Véloclub. Il a dévancé son concurrent de 3 secondes à l'heure du bilan. Les autres maillots ont été raflés par la sélection Slovaque. Maxime Tchabak. C'est désormais une affaire conclue. Le coureur de la SNH Véloclub, Clovis Camzon à Bessolo est le nouveau patron du Grand Prix Cycliste International Chantal Bia. Trois secondes d'écart sur son poursuivant immédiat ont largement suffi pour faire briller le drapeau verbe jaune et par la suite faire tonner plus haut l'hymne du Cameroun, l'âme du pays. Le titre de l'enfant du quartier Etudia Yaoundé est venu de très loin. C'est un titre qui m'a tout échappé et ce fois-ci je l'ai déjà. Oui, j'ai pensé déjà la première dame parce que l'année dernière quand j'ai fait l'étude m'a beaucoup encouragé. Quand j'ai pris à l'étape de Bolova j'ai directement pensé à la première dame. Au-delà du maillot jaune Clovis Camzon à Bessolo repart aussi avec le maillot bleu synonyme du titre du meilleur Camerounais du tournoi des performances qu'il compte conserver lors des prochaines éditions. On se doit encore me préparer pour attendre l'année prochaine et tout à l'heure j'ai dit au ministre que j'aimerais remettre ce maillot jaune à la première dame. Tout à côté l'on reconnaît que le Camerounais a simplement été plus fort. Clovis a gagné parce que c'est le plus fort aujourd'hui c'était le plus fort. Voilà pourquoi elle a gagné c'est le plus fort vraiment. Les autres titres à savoir le maillot blanc le maillot à proie rouge le maillot vert et le maillot de la meilleure équipe ont été tous arrachés par l'équipe slovaque du KLA. Nous restons donc en sport cette fois-ci pour dire que Marie Tchinc a été sacrée meilleur ballon d'or de l'année 2017 au Cameroun. C'était au cours d'une cérémonie qui récompense les anciens acteurs du football camerounais. C'était pour la quatrième édition justement du football professionnel du Cameroun. La cérémonie s'est tenue à Douala et elle était effectivement présidée par le gouverneur du littoral Samuel Djedoni Ivara Djibwa. Un peu plus de précision. Cameroun. Quand on gagne le Kenya qui par nos fois a gagné cette Coupe d'Afrique des Nations on ne peut être que satisfaire. Je crois que les filles ont joué avec de la manière je crois qu'elles méritent amplement cette victoire et je voudrais leur dire bravo. Il faut tout de même noter que cette compétition qualifie le Cameroun premier et le Kenya deuxième au prochain championnat du monde Japon 2018. On dira simplement bravo aux Lyon indomptables et pour être tout à fait complet en sport dans ce 20h on parle de la boxe la fédération en la matière vient de livrer ses champions c'était hier au camp de l'unité de Yaoundé et c'était justement au cours de cette finale comptant pour les coupes du Cameroun la quintessence de ce côté nous fait dire que c'est la sélection Copacabana qui s'est adjugée le titre qui s'est donc adjugé le sacre reportage La fédération camerounaise de boxe a fait ses champions de la saison c'était au cours de trois jours de compétition qui se sont achevés par les finales de coupe du Cameroun par équipe au camp de l'unité de Yaoundé il y avait donc à l'affiche Fabbox de Yaoundé contre Copacabana dans huit finales de différentes catégories 52-56-60-64-69-75-81 et les plus de 91 kg au thème des combats c'est Copacabana qui l'emporte par six combats gagnés contre deux de FAP des combats relevés tels que celui remporté par le champion d'Afrique en titre de 75 kg C8 Wilfried de Copacabana face à Niem Jean-Daniel de FAP Sous la coordination de la délégation régionale des sports du centre représentant du ministère des sports et de l'éducation physique la fédération camerounaise de boxe a été satisfaite du déroulement de ces finales C'est le sentiment d'une saison extrêmement riche qui s'achève Je crois que je suis assez content de ce que nous avons fait cette année C'est une année qui risque de ne pas se répéter parce que elle a commencé dans la difficulté mais nous l'achèvons avec cette belle fête aujourd'hui sans oublier tous les grands moments tous les grands moments les grands moments d'émotion tout ce que nous avons vécu tout le long de cette année mois de juin avec un centre à six championnats d'Afrique où pour la première fois de son histoire le Cameroun était sacré champion d'Afrique chez les garçons et chez les dames De nombreux prix ont été décernés de même la remise des gains de boxe aux équipes finalistes et le trophée de champion du Cameroun qui est revenu à l'équipe de Copacabana de Yaoundé Parlons à présent de toute autre chose et c'est pour relever que les dignitaires Sawa se sont réunis ce jour à Douala il a été question de parler au cours de leur assemblée générale du Ngondo et parlant justement de ce Ngondo on a fait le bilan de l'édition 2016 on a également parlé du financement du prochain Ngondo parlant pendant cette cérémonie les dignitaires Sawa ont également apporté un certain nombre de précisions sur la crise qui prévaut en ce moment au sein de l'église évangélique du Cameroun Marie Alighi Les préparatifs du Ngondo 2017 vont bon train au sein de la communauté Sawa dans la région du littoral au cours de l'assemblée générale du Ngondo tenue à Douala ce 15 octobre 2017 les dignitaires Sawa ont échangé sur le calendrier des festivités du prochain Ngondo L'assemblée a donné quittus de la gestion financière du bureau actuel L'assemblée a également approuvé le programme des festivités du Ngondo de cette année L'assemblée a reçu le compte rendu du dossier concernant l'église évangélique du Cameroun que ce soit au niveau de la phase traditionnelle tout ça au niveau de la phase judiciaire l'assemblée a appris à encourager le bureau de Ngondo et tout le Ngondo à continuer à suivre ce dossier cette assemblée qui s'appelle Tientieu Alphonse Marie Tientieu est sur le toit du football camerounais le latéral gauche des Dingsport de la Léquier a été sacré ballon d'or 2017 selon la Ligue de football professionnelle du Cameroun des mains du gouverneur de la région du littoral il a reçu son trophée ainsi qu'un chèque d'une valeur de 2 millions 250 000 francs CFA c'était au cours d'une soirée des distinctions organisée ce vendredi 13 octobre 2017 à Douala par le général Pierre Semengue et son équipe de la LFPC la fête était belle le titre de meilleur gardien a été attribué à Kalatich des Dingsport tout comme Anisem Bargafoué a été fait meilleur entraîneur de Ligue 1 du Cameroun pour l'année 2017 dans l'ensemble on peut s'estimer satisfait dans la mesure seulement après deux saisons en première division on est champions mais nous ne comptons pas dormir sur ces louriers Clarence Bittan de Lyon sportif de Douala a décroché le trophée des meilleurs combats il faut dire que je suis très heureux bien évidemment je suis très heureux parce que vous savez la saison a été longue et vraiment difficile surtout pour mon club Lyon de Douala et obtenir ce trophée en fin de saison celle de compense individuelle c'est vraiment une grande satisfaction la cérémonie a été entachée par des manquements classé 3ème meilleur buteur au cours de la cérémonie alors qu'il est 2ème meilleur buteur du championnat Kébé Mungéa de Futur Football Club a tout simplement abandonné son trophée devant la tribune d'honneur on m'a remis plutôt le soulier de bronze on m'a dit que j'ai terminé avec 13 buts que c'est le gars de New Star qui a fini avec 16 buts Kébék moi j'ai déposé j'ai déposé leur trophée là devant eux là-bas moi je suis parti j'ai dit que je ne prends pas c'est pas mon trophée là-bas le rendez-vous a été pris pour la 5ème édition des awards de la LFPC On dira que cela reste une affaire à suivre la suite de cette grande séquence d'informations c'est toujours en sport on dira c'est terminé pour la 18ème édition de la coupe d'Afrique des nations de volet-bol en dame une 18ème édition qui se tenait au Cameroun et notamment au palais polyvalent de sport les Lyons indomptables du Cameroun ont été plus fortes que les Kenyans hier au palais polyvalent de sport au score de la partie 3-7 à 0 en faveur bien entendu du Cameroun une sélection Kenyane qui enregistrait déjà jusque là 9 sacres c'est donc le tout premier sacre du Cameroun un peu plus de précision avec Étienne Bala phénoménale la sélection camerounaise de volet-bol dame à la coupe d'Afrique des nations 2017 elles sont championnes le Cameroun est champion d'Afrique après avoir défait le Kenya qui avait longtemps trôné sur ce fauteuil ceci s'est réalisé après 3-7 remporté avec manière au cours de la finale de cette compétition au palais polyvalent de sport de Yaoundé la joie est intense les filles viennent de réaliser un rêve remporté leur toute première coupe d'Afrique des nations de volet-bol c'est une victoire collective c'est la victoire de la solidarité c'est la victoire de l'effort c'est la victoire de l'application c'est la victoire de la rigueur c'est la victoire de la régularité de la victoire de la victoire de la victoire dans leur mafia c'est la victoire un peu plus d'amour qui vient de la victoire dans son homélie c'est la victoire science et valeur pour cette première année 426 étudiants ont été inscrits pour 25 enseignants la suite de cette grande séquence d'informations c'est avec le maire de la commune de Yaoundé 6 qui vient de présider sa toute première session ordinaire du conseil municipal c'était jeudi dernier à Yaoundé dans la salle des actes de cette commune on a enregistré les présences du préfet du département du fondé mais également du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 6 il a été question de l'examen mais également de l'adoption des comptes de l'année 2016 le maire en a profité pour appeler un peu plus de conscience mais également de collaboration au sein justement de cette mairie un peu plus de précision 2 milliards 52 millions de francs CFA c'est le budget alloué pour le compte administratif 2016 de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 à travers l'examen et l'adoption du dit compte c'est une nouvelle haie qui s'ouvre dans cette municipalité car le nouveau patron aux commandes entend travailler sans relâche le coeur entièrement dédié aux besoins des populations de cet arrondissement nous allons faire de ce compte administratif le socle pour préparer le nôtre notre compte administratif nous avons vu comment les choses ont été faites en 2016 nous allons nous appuyer sur ce qui a été fait pour améliorer et pourquoi pas pour essayer de créer ce que nous voulons apporter à notre commune en 57 jours Jacques Yoki Onana a su faire ses preuves dans cette nouvelle tâche qui lui incombe le nouveau maire a mis à la disposition de son exécutif communal deux voitures 4x4 double cabine climatisée afin d'optimiser le rendement on on